Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avant le match de dimanche contre Gant. Karim Belosine est là pour répondre à vos questions. Dag-la-mal, bienvenue à cette presse-conferentie pour le match de zondag tegen Gent. Karim Belosine va vous répondre et Gunther va vous répondre. Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes ici pour la deuxième fois pendant cette saison comme T1. Avec quel sentiment tu es ici ? Le départ de Fred Rutten était une surprise et tu as encore parlé avec Fred après son départ. Est-ce que le départ de Fred Rutten était une surprise ? Oui, c'était une surprise, on ne s'y attendait pas. Maintenant ils ont décidé, le club et lui-même d'un commun accord de prendre cette décision. On l'accepte et on essaye d'avancer. Mon état d'esprit est le suivant. Je sais qu'une mission difficile nous attend. On sort de quelques matchs difficiles et on n'a pas pris beaucoup de points ces derniers temps. Mais bon, ça n'enlève pas le fait que j'ai envie de donner le maximum avec toute cette équipe pour redresser la barre et pour nous battre pour nos couleurs, pour les gens qui nous supportent. Je pense que ce sera une mission difficile mais réalisable et on pourra le faire tous ensemble. De vraag was met welk gevoel Karim hier vandaag zit na het verrassende vertrek van Fred Rutten. De andere vraag was of hij nog met Fred had gesproken na zijn vertrek. Karim heeft geantwoord dat het inderdaad een beslissing was die hem verrast heeft, maar dat het een beslissing is geweest die de club samen met Fred Rutten hebben genomen. En voor zichzelf heeft hij zin om eraan te beginnen. Hij weet dat het een moeilijke opdracht is, maar ze gaan alles geven om de situatie trachten om te keren. Karim, bonjour. Bonjour. Tu l'as dit, c'est ta deuxième mission d'intérimaire sur la même saison. Dans quel état retrouves-tu l'équipe par rapport au mois de décembre ? Est-elle plus mal en point aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque ? C'est une situation un petit peu différente parce que c'est vrai que les résultats, les derniers résultats ne sont pas bons, on doit le dire. Il faut appeler un chat un chat. Dus dat pèse toujours sur le moral et sur les esprits. Maintenant, j'ai quand même l'impression que la plupart des joueurs de cette équipe vivent quand même bien ensemble et ont envie de retourner les choses. Donc ça c'est plutôt un point positif et c'est plutôt ce que j'ai essayé de leur faire comprendre cette semaine. Qu'avec du travail de groupe, de la motivation, de l'envie, de l'organisation, on avait tous à gagner, à retourner cette situation. Pour notre club, pour notre équipe, mais aussi pour eux-mêmes. Et je pense que si on arrive à tous comprendre ça en même temps, et je pense que la plupart l'ont compris, on arrivera à retourner la situation. Et peu importe l'état d'esprit qui était le nôtre avant, ce qui est important c'est l'état d'esprit qui sera le nôtre après. Je pense que c'est le plus important et on est tous là pour la même chose. C'est sur ça que j'insiste. Mais bon, je peux insister si je veux. Le plus important c'est que eux comprennent le message et j'ai l'impression que beaucoup ont envie. Donc quand on part de l'envie, on peut toujours faire des choses formidables en tout cas. C'est la deuxième fois pour Karim que il y a le groupe, overneemt na een ontslag Hoe heeft hij de groep, in welk mentale toestand heeft hij de groep aangetroffen Karim heeft geantwoord dat het inderdaad een situatie is waarbij dat hij overneemt altijd moeilijke omstandigheden na een periode waar het niet goed gaat met de ploeg maar hij vindt een groep jongens terug die echt wel zin hebben om de dingen te veranderen een groep die wil werken, die gemotiveerd is, en hij heeft ook duidelijk gemaakt aan iedereen, en jongens hebben het ook begrepen dat iedereen er baat bij heeft om de situatie te veranderen J'espère que c'est que vous, ça veut dire que vous ne me connaissez pas J'espère que les autres ne se posent pas la question Il y a une chose qui est sûre C'est que du début Si on peut appeler ça une carrière d'entraîneur Jusque la fin, il n'y a personne qui me dira Ce que je dois faire ou pas faire, ça c'est sûr et certain Par contre Par contre Quand on arrive dans un club comme Anderlecht, comme entraîneur adjoint Ou comme entraîneur, on doit connaître Un petit peu l'essence de ce club Comment fonctionne ce club, c'est qui a été l'histoire de ce club Et l'histoire de ce club, c'est un club qui a toujours formé des bons joueurs Des bons jeunes Et ces bons jeunes, on les a Et de toute façon, dans ma philosophie De ce qu'est le métier d'entraîneur Il y a une partie entraînement Et une partie éducateur, éducatif Donc Prendre des jeunes Joueurs du club Et les faire devenir De les faire grandir De les faire devenir des footballeurs professionnels à part entière Dans tout ce que ça comporte Bien jouer, bien se comporter Et même les faire devenir des hommes Ça fait partie de mon travail Ça fait partie des choses qui font que je me lève le matin Mais, ceci dit Dans cette mission là Je dois être honnête Avec ces jeunes Et avec mon groupe Ce que je veux dire par là, c'est que Si jamais Le jeune a du talent Et ils en ont tous C'est formidable Mais si Il ne montre pas chaque jour Et si je ne lui apprends pas que chaque jour Il doit se battre Parce qu'on est dans un métier Où du talent, tout le monde en a Et qu'il doit être le meilleur Se bagarrer chaque jour Et prendre la place S'il le mérite Et c'est au mérite On ne joue pas À Anderlecht parce qu'on est jeune On joue à Anderlecht parce qu'on le mérite Qu'on soit jeune ou vieux Donc ceux qui le méritent, ils joueront Ceux qui ne le méritent pas pour le moment Je leur expliquerai ce qui leur manque Pour qu'ils puissent jouer Ça c'est ma mission Mais le but en football C'est de aligner les meilleurs Et ceux qui le méritent Par le travail Par l'envie Et par le reste Ça c'est mon travail Mais pour répondre à votre question Jamais je n'accepterai que quelqu'un me dit Qu'il joue et qu'il ne joue pas Croyez-moi Et le jour où j'accepte J'arrête De vraag Michael Verschuren Heeft aan de supporters verteld Dat er wat veranderingen gingen komen Aan het elftal Dat er meer jeugd ging spelen De vraag was eigenlijk Of dat Karim wel zelf de beslissing ging kunnen nemen Van wie hij ging opstellen Zondag Het antwoord van Karim was Dat vanaf het begin van zijn carrière Tot het einde Hij altijd zelf zal beslissen Over wie hij zal spelen En niemand anders hem zal opleggen Wat er moet gebeuren Aan de andere kant Als jij in een club als ander ligt werkt Is het belangrijk om de cultuur En de filosofie van de club te kennen Dit is een club die altijd Jonge jongens heeft opgeleid En een van zijn taken als coach Is jongens opleiden en opvoeden Uiteindelijk draait het om het feit Dat jeugd met talent top is Maar dat ze dat elke dag moeten tonen En diegene die het verdient Die speelt Ik wil er iets aanvoeren Zodat ik graag aan Gunther Want wat hij doet is fantastisch En wat ik ook wil er ook aanvoeren Is dat de jongens in de vraag Chaat jongens weet heel goed Wat ik denk van hem Waar hij moet werken Wat ik hem wouden En wanneer hij is klaar Of niet klaar Want ik zei het Je zei het En ik zei het ook En ik zei het vandaag Aan de andere Dus hij wil er aan toevoegen Dat elke jonge speler Bij hem exact weten Wat hij van hen denkt Waar ze al moeten werken En dat is uiteindelijk het belangrijkste Dat heeft hij vandaag ook nog gedaan Ik wil op onze question En twee tans La première Et c'est quelque chose De très simple Je pense que Jusque la fin de l'année On devra faire Avec les joueurs Qu'on a Donc Finalement La question N'a même pas lieu d'être Mais ok Je comprends Ce que je voulais dire Vous savez Moi Je n'aurais pas accepté De reprendre L'équipe Si je n'étais pas convaincu Que justement Ces jeunes Avaient des talents Et qu'on n'avait pas Quelques joueurs Qui puissent les encadrer Il faut juste que ces joueurs Là sentent que Le fait d'encadrer Les jeunes Comme on l'a dit avant C'est aussi quelque chose Qui fait grandir Et qui est de gratifiant Donc voilà Après il est clair Que pour le moment Le niveau De l'équipe Que ce soit des jeunes Ou des moins jeunes N'est pas Ce qui est de mieux Donc c'est toujours Difficile D'essayer D'encadrer des jeunes Et de Et de servir d'exemple Quand soi-même On preste un petit peu Moins bien Maintenant Je le répète Ça a été un passage On a une mission difficile Parce qu'on est dans Eplof 1 Et je pense que Les 5 équipes Qui sont avec nous Sont très fortes Aussi Mais moi j'ai toute confiance En ce groupe Et en les joueurs Qui sont là Et j'ai confiance En une chose Surtout C'est que je sais Que avec l'envie Avec l'envie De réussir ensemble Et la Grinta On peut renverser Des montagnes Et si tout le monde Arrive à comprendre ça Alors on peut le faire Et ceux qui ne le comprendront pas Ils seront pas avec nous Tout simplement Et c'est sûr C'est qu'il n'y a pas Ça va être très très difficile La 4ème place C'est clair On a laissé passer Beaucoup de points Donc ça va être Une mission très très difficile Pas impossible Mais très très difficile On va essayer de prendre match par match De faire le maximum De changer Déjà le fait Qu'on ne prenne pas de points Déjà ça c'est une bonne chose D'essayer de montrer A tout notre public A tous les gens Qui se lèvent le matin Pour aller travailler Qui dépensent beaucoup d'argent Pour venir nous voir jouer Beaucoup de temps J'ai vu beaucoup de supporters Avec des tatouages Et d'underlet Et on sait la passion Que nos supporters ont Pour leur club Donc déjà essayer de Qu'ils sentent Qu'à travers cette équipe Ils se retrouvent Avec les valeurs de travail De respect De goût de l'effort Et si on arrive à faire ça Je pense que Ça va en plus Nous amener des bons résultats Et on finira sur une autre positive Dans ce championnat Et on pourra Et être fier de avoir Rangversé cette situation Et construire sur une nouvelle base Pour la saison prochaine On va donner le maximum Et on fera les comptes Au bout de 6 matchs De vraag was Wat kan je nog veranderen In 6 wedstrijden Je hebt niet veel tijd En geloof je nog In de vierde plaats Karim heeft schantwoord Dat het inderdaad Een heel moeilijke opdracht wordt Die niet onmogelijk is We hebben in de play-off 1 Redelijk veel punten laten liggen Maar we willen aan iedereen Die zich identificeert Met Anderlecht Alle supporters Alle mensen Die de club Warm hard toe dragen Zeker laten zien Dat we het maximum geven En dan zullen we Op het einde van de rit Wel de balans opmaken Bonjour Bonjour Karim comment tu vois Ton futur au sein du club Et au sein du staff technique Mon futur au sein du staff technique Et du club d'Anderlecht C'est que je suis entraîneur principal Pendant 6 matchs Ça c'est mon futur proche Et après je suis quelqu'un Qui dans la vie Ne se projette pas trop Dans l'avenir Parce que j'ai appris Que dans la vie Notamment en football C'était très difficile de se projeter Plus loin Non mais je vais donner le maximum Sur les 6 matchs Pour Anderlecht Qui est mon club Mon club Et pour ce groupe de joueurs Avec qui je vis chaque jour Et puis après on verra Je pense que pour le moment Ma propre personne M'importe peu Je vais essayer de travailler Le plus possible Je vais essayer de faire en sorte Que les joueurs travaillent Le plus possible Notamment pendant les matchs Je vais essayer de faire en sorte Qu'on vive bien ensemble Qu'on gagne des matchs De rendre certaines personnes Qui sont malheureuses Pour le moment Dans le club Et autour du club Un petit peu plus heureuses Et si j'arrive à faire ça Après vous savez Ça va Je pense qu'on a quand même Une position Un travail Qui est Être entraîneur Être joueur de football Être entraîneur adjoint C'est quand même Quelque chose de beau Donc on n'a pas à se plaindre Je pense que dans la vie Il y en a qui Qui doivent se plaindre plus que nous Donc ma propre personne On verra plus tard De vraag was Hoe ziet hij zijn toekomst Bij Anderlecht Binnen de club En ook binnen de technische staf Karim heeft geantwoord Hij is voor zes matchen Hoofdcoach Dat hij niet iemand is Die daarna ver vooruit kijkt Uiteindelijk zullen we wel zien Daarna Hij wil proberen Te zorgen Dat iedereen goed samenwerkt Dat iedereen zich goed voelt Omdat we uiteindelijk Een job doen Zowel als trainer Als speler Waarbij we niet te veel Moeten klagen Bonjour Karim Il y a Jérémy Doku Qui a été blessé aussi Et qui a tout juste repris Aujourd'hui Ainsi que Amouzou Francis Amouzou Qui a été blessé aussi Et qui a repris l'entraînement En individuel hier Et aujourd'hui avec le groupe Ça c'est le point sur les blessés Ça c'est le point sur les blessés Ensuite au niveau des choix Finalement Je sais J'ai la plupart des Des idées qui sont dans ma tête J'ai encore quelques choix à faire Parce que j'ai décidé de regarder Ce qui se passait un petit peu à l'entraînement Comment les gars réagissaient Comment ils s'engageaient Comment ils avaient envie Donc voilà Il y a encore quelques petites incertitudes Pour le système Oui je sais exactement comment on va jouer Mais bon De vous répondre Oui je sais exactement comment on va jouer Ça vous apporte rien Je comprends pas la question en fait Mais oui oui Je sais exactement comment on va jouer Si c'est ce que vous voulez comme réponse Mais En fait le problème pour vous expliquer Il faudrait que je le sais moi-même Mais non non oui Je sais comment on va jouer Et on va commencer à travailler dessus On continuera demain Et j'espère que Tous ensemble Encore une fois On ira pour ces trois points De vraag Zijn er nog spelers Die onbeschikbaar zijn En heb je je keuze Voor zondag Al gemaakt Onbeschikbaarheid van spelers Hebben we Dimatta en Bakkali Die al een tijdje uit zijn En dan Doku en Amuzu Die een tijd zijn uit geweest Maar die sinds gisteren En vandaag Terug hebben getraind In grote lijnen Heeft hij de ploeg In zijn hoofd Op een paar keuzes Na Maar hij woude ook De trainingen afwachten En uiteraard Het systeem Heeft hij al bepaald Bonjour Karim Bonjour Les supporters For le moment Ils ont été calmés Avec la promesse Que Il y a des jeunes Qui vont jouer Même si tu dis C'est moi qui décide Qui joue Tu te sens pas Un petit peu obligé De mettre les jeunes Just pour garder La sérénité Dans le club Chez les supporters Pour éviter De bagarre dimanche Déjà Votre question Est fausse Puisque Dans la question Vous dites Qu'ils ont été calmés Parce qu'on leur a dit Que des jeunes Aller jouer C'est faux Ils ont été calmés Parce qu'on leur a dit Que le club Avait comme projet Pour le présent Pour le futur Ils ont été calmés Parce qu'ils ont vu Qu'il y avait Beaucoup de gens Qui travaillaient en coulisses Jour et nuit Pour que le club Grandisse Pendant le futur Que pour le moment C'était une période difficile Mais que beaucoup de gens Travaillaient pour redresser Cette période Et pour la redresser A long terme Ils ont aussi Été rassurés Sur le fait Que le capital du club C'est à dire Les jeunes On travaillait bien On travaillait bien avec Et que si on pouvait Les mettre Et que s'ils méritaient Ils joueraient Parce qu'ils mouiraient Le maillot C'est tout ça Qui ont fait Que les supporters Ont vu Que On tenait compte De ce qu'ils disent Et que même si Les résultats Pour le moment N'étaient pas Les meilleurs On souffrait avec eux En tant que club Et que Beaucoup de choses A été fait en coulisses Pour redresser cette barre C'est ce qui a Fait que les supporters Se soient calmés Parce que vous savez Les supporters Ils sont comme vous et moi Ils voyaient les choses Ils réfléchissent Ils viennent à la rencontre De leur club Et quand on leur explique Ils comprennent les choses Même si la différence Entre eux Et nous C'est que eux Ils payent pour venir Et nous on est payés Pour être ici Donc ça c'est la grande différence Entre eux et nous Mais je pense pas Que ce soit une chose Qui a calmé les supporters C'est tout ça Qui fait que les supporters Ont été calmés Et je voudrais quand même Qu'ils sachent que Ok c'est vrai des fois Avec les mots vers du tas Etc On a l'impression Quand on est supporters Que notre équipe Nous a lâché Mais c'est pas le cas Chaque joueur de football A envie de gagner Seulement il y a des périodes Où on se sent moins bien On n'arrive pas à faire les choses On a un peu peur De prendre des responsabilités Et ça c'est Le but c'est ça C'est que justement Avec l'aide d'un supporter Nos joueurs Jeunes ou vieux Prennent leurs responsabilités Jouent Et donnent du plaisir Que ce soit Dans la pression Ou bien dans le football A nos supporters Et qu'on puisse communier A la fin des matchs Tous ensemble Comme on l'a si souvent Déjà fait Te respecteren Ondanks het feit Dat je zegt Dat je zelf Je eigen beslissingen maakt Je eigen keuzes maakt Karim heeft geantwoord Dat het niet helemaal klopt Of dat het niet klopt Wat er in de vraag gezegd werd Omdat de club Omdat de club Uiteindelijk heeft gecommuniceerd Naar de supporters toe Over hun project In de toekomst En daardoor zijn ze gecalmeerd Dat de club gecommuniceerd Dat er vele mensen zijn Die hard aan de toekomst En aan de lange termijn werken En dat er goed gewerkt wordt Met de jeugd En uiteindelijk Beseffen de supporters ook Dat iedereen binnen de club Zowel spelers Trainers Als bestuurders Er alles aan willen doen Om deze situatie Naar de toekomst toe Te verbeteren Laatste vraag Terimaal vraag Karim In de recente historie Van de club Frank-Ivoort-Foteroen En Ariel Jacobs De T2 Die zijn definitief De T1 De T1 Je zegt Er zijn 6 matchen Het is meer dan de 2 matchen In de hiver Het is 6 vragen matchen Het is niet de chance De je leven En is dat Op 100 Er is alstens Een chance Dat je de volgende De volgende Dat je nog steeds T1 Dat is een mooie vraag Elle va commencer Par une autre question Le monsieur Qui est derrière vous M'a dit Il ne vous reste Que 6 matchen J'ai juste repris Son expression C'est lui Qui m'a dit Il ne vous reste Que 6 matchen Donc moi J'ai repris L'expression Non mais Ne vous inquiétez pas Je ne vous en veux pas Mais pour répondre A la question Non il est clair Que vous savez Chacun dans ce qu'on fait Vous dans votre métier De journaliste Moi dans mon métier De entraîneur Et les joueurs Dans leur métier De joueur Tout ce qu'on fait C'est pour essayer De donner le maximum Et d'améliorer Notre condition Qu'elle soit professionnelle Ou autre Donc je vais donner Le maximum Et bien entendu Que je vais essayer De faire en sorte Que ce n'est pas La chance De ma vie Parce que Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Je ne suis pas là Pour ma propre personne Je travaille Pour Anderlecht Je vis chaque jour Avec ce groupe Et je ne pense pas Que ce soit Mon futur le plus important Mais bien entendu Que si je peux Aider le club Et en même temps M'aider moi-même Je vais le faire Et je vais le faire A 200% Bien entendu Je vais travailler Jour et nuit Et que si j'ai ma chance Si c'est 1% Si c'est 2% Si c'est 10% Bien entendu Je vais la jouer à fond Sinon je reste chez moi Je dors Et je regarde la télé Mais je ne regarde jamais la télé Donc voilà Je ne sais pas Si ça répond à la question Mais en tout cas Je vais faire le maximum Je vais faire le maximum Pour mon équipe Je vais faire le maximum Pour mon club Je vais faire le maximum Pour nos supporters Et si en plus Ça me apporte quelque chose A moi Et à ma famille Ben tant mieux Je ferai encore plus Le maximum Mais je pense que vous voyez Que je suis déterminé Et je le serai Jusque La fin de la saison De vraag In het verleden Zijn assistentcoaches T2's Zoals Verkouter en Jacobs Uiteindelijk T1 gebleven Of T1 geworden Op Anderlecht Je hebt 6 wedstrijden Om Tot het einde van het seizoen Is het ook een ambitie Om T1 te blijven In Anderlecht En Karim heeft geantwoord Dat iedereen In gelijk welke job Dat hij doet Er het maximum Wilt uithalen Maar uiteindelijk Werkt hij vooral Voor deze club Om deze club te helpen In deze moeilijke situatie Maar uiteraard Als die kans zich voordoet Waarom ook niet Als het ook zijn persoonlijke situatie Kan verbeteren Oké Dankjewel Merci voor de vraag Tot zondag Je voudrais vous remercier Vous avez été plutôt sympa On verra après les prochains matchs Et Winter aussi